bonjour mes camarades voilà je vous attends nombreux sur ce sur ce live live dans lequel je vais commencer par vous citer deux trois dates au niveau des actions au niveau de ma localité si ça vous intéresse de les relier etc et ensuite on ouvrira des débats si ça vous intéresse avec plaisir donc voilà je vous attends nombreux salut tout le monde n'hésitez pas à partager le direct salut véronique salut laetitia salut chantal salut alan n'hésitez pas à partager comme ça je vais commencer par vous citer quelques dates au niveau des événements qu'il va voir et des actions au niveau de ma localité pour ceux qui s'intéressent et ensuite on échangera ensemble donc voilà alors moi je suis dans la région nouvelle aquitaine et plus précisément je dis rendre du coup comme vous savez il y aura des marches contre monsanto qui va être organisé le 18 mai et notamment une à à jeun donc c'est une ville du lotegaronne donc une ville du 47 voilà en nouvelle aquitaine dans le lotegaronne à à jeun donc le 18 mai il y aura une marche contre monsanto et bailleur à 14h donc à 14h à jeun marche contre monsanto et bailleur donc on vous attend nombreux là-bas pour marcher contre cette entreprise qui a fait de nombreuses polémiques au niveau environnemental et au niveau humain donc voilà la première date ça vous intéresse donc le 18 mai à jeun à 14h marche contre monsanto ensuite il y aura aussi notre événement au niveau de la localité c'est une conférence sur l'otan à saint magne de castillon donc à la salle polyvalente de saint magne de castillon une conférence le 17 mai à 19h sur l'otan conférence à 17 mai le 17 mai à 19h conférence sur l'otan voilà donc c'est moi qui animera le débat citoyen qui est qui aura et voilà je suis un petit commentaire ensuite je vous dis un petit commentaire de yannick salut ma gueule apparemment major a confirmé que je que je travaille pour l'elysée peut-tu confirmer oui alors il y a ce major qui intrigue et ce major qui fait beaucoup de polémiques moi il me fait bien rire ce monsieur trempettiste il est marrant il est sympathique bon comment je lui dois du respect je dois du respect à tout le monde on peut échanger d'ailleurs si vous le souhaitez n'hésitez pas à me le dire oui ou non que je fasse un live avec lui je viendrai intervenir on verra comment il est ce mec oui mais c'est bien joli d'accuser tout le monde de d'être de travailler pour l'elysée quand on est à son encontre après moi yannick sincèrement yannick qui veut mettre en marche une révolution tactique contre ce système injuste je pense pas sincèrement qu'il travaille pour l'elysée voilà ça ne reste que mon point de vue salut verrou salut tout le monde et ouais du coup je répète les deux trois dates donc il y aura une marche contre Monsanto à Agen le 18 mai à 14h voilà donc on vous y attend nombreux ensuite il y aura une conférence sur l'OTAN le 17 mai à 19h à Saint-Malle de Castillon donc là aussi je vous y attends nombreux voilà alors il y a deux trois événements aussi sur lesquels je suis en train de peaufiner salut Loïc notamment une marche enfin non pas une marche mais je vais me rendre avec quelques camarades gilets jaunes à Sainte-Marie-la-Mer lors des pilarenages des gens du voyage pour essayer d'échanger avec des personnes de ma communauté pour les éveiller par rapport à la loi Carles et je pourrai en même temps leur distribuer des tracts contre la loi Carles voilà donc peut-être que j'irai là-bas fin mai aussi probablement d'autres événements aussi le passage que je vais faire dans les lycées pour éveiller les autres jeunes comme moi et pour les faire venir dans la lutte pour rejoindre la lutte et voilà pour tout ce qui était des petits événements donc n'hésitez pas si vous avez des questions salut Charles Maurice demande le en live à Major Patrick j'invite à venir en live Major Patrick vous lui transmettez l'invitation vous contactez en message prévu vous lui dites que Richie Thibault l'attend en live alors si je peux passer bien que plaisir d'ailleurs mon ami Yannick n'hésite pas à passer pour venir nous parler venir nous parler de ces événements avec Major Patrick je suis en quelle classe moi je suis en troisième ah mais j'ai accès à Michel Michel n'hésite pas à passer en live Michel salut Philippe merci pour votre soutien les amis ce Major Patrick Nicole quel fameux personnage n'essayez pas à passer en live si vous voulez changer d'ailleurs moi j'ai peut-être un petit débat qui pourrait vous intéresser j'ai été tout à l'heure en train de regarder le 20h sur TF1 et il a fini par un petit reportage sur Facebook etc et la rencontre qu'il y a eu avec Marc Zuckerberg enfin excuse-moi pour le nom que j'ai mal prononcé et aussi avec Macron donc ils sont rentrés pour voilà on se voit préparer notre censure salut Yannick comment vas-tu ? ah bah nickel et toi ? notre nouveau agent de l'Elysée oui voilà je viens de sortir de l'Elysée j'ai eu un contrat il n'y a pas très longtemps donc Major félicitations merci beaucoup c'est vraiment touchant je vais pouvoir me faire des très bons salaires et tout je suis très bien entouré mais en tout cas je viens de l'apprendre parce qu'en fait il y a un sergent Major qui a fait un live juste avant et qui a dit Olive Olive Yannick Kromnacker et puis Bruno et ben il a dit moi je suis au courant je sors de l'armée il m'a dit je connais et je peux vous dire que je suis bien placé pour vous dire que la Kromnacker Yannick travaille pour l'Elysée donc franchement moi je viens d'apprendre ça je suis c'est bien t'es le nouveau Benalla tu nous l'as caché jusqu'à maintenant mais maintenant on le sait tous t'es le nouveau Benalla voilà merci merci beaucoup non mais bon il est fameux ce Major ouais c'est en fait comme t'as dit avant c'est pas quelqu'un de méchant c'est pas quelqu'un je pense qu'il a un petit peu pour moi je trouve je suis désolé de dire ça mais je pense qu'il est complètement à côté à côté de la plaque et puis en même temps le mec il fait je crois que c'est je crois que c'est son 184ème live aujourd'hui je pense le mec il fait des lives tous les 10 minutes je sais pas c'est quoi son délire je sais pas lequel message il a envie de passer je ne sais pas franchement c'est embugueux en fait tout ça mais moi je l'invite à dire ce type pour le poser des questions d'abord premièrement pourquoi son envie c'est directement d'aller à la présence dans la République et non d'agir pour le peuple autrement deuxièmement quelles sont ses prises de position parce que à part nous dire je suis le Major Patrick j'ai travaillé etc je connais beaucoup de personnes à part nous dire ça et faire des dizaines de lives par jour il nous dit rien sur ses convictions et ses idées à part il dit je connais notre ami Le Pen je connais Mme Schiappa je connais etc voilà ça ne fait pas avancer les choses au contraire ça crée des polémiques c'est clair c'est clair non mais moi je trouve moi ce qui m'embête là-dedans je lui ai fait part la dernière fois c'est qu'en fait ce monsieur ce Major là ce trompiste qui souffre que de la trompette en fait c'est comme moi en fait j'ai dit c'est comme moi si je travaillais à l'armée pendant 30 ans mais je travaillais à l'armée dans la cuisine je peux pas me dire ben mec je suis Major mais dans la cuisine quoi c'est pas ce que je veux dire bien sûr voilà mais ce monsieur sachant qu'il est Major en plus je suis pas un expert sur les questions militaires mais je pense que un Major c'est pas la plus haute fonction dans les grades militaires donc se dire que lui il a l'état Major qui est derrière lui c'est pas possible juste sur une question d'hierarchie il y a des personnes qui sont au-dessus de lui donc il peut pas avoir l'état Major derrière lui premièrement deuxièmement ce monsieur il fait des lives à gogo même quand il va bouffer quoi alors le mec il va bouffer chez Buffalo il nous fait un live ensuite il porte toujours la même tenue Major c'est vraiment quelque chose le truc c'est que le mec il fait des lives à Strasbourg là où je suis il est au Mokelbron il est au Mokelbron près d'un étang je connais là où il se pose et franchement je pense que c'est un mec je pense qu'il est perdu je pense complètement qu'il est perdu parce que de toute façon c'est un mec il a apparu comme ça dans le mouvement on l'a jamais vu sur le terrain on ne sait pas ce qu'il vaut et surtout on ne sait même pas ce qu'il veut revendiquer et les actions qu'il veut mener donc à la rigueur il nous donnerait des choses concrètes il nous donnerait des choses concrètes il n'y a pas de problème mais là en attendant le mec il parle pour parler c'est tout il nous donne aucune information sur ses revendications sur ce qu'il prône mis à part dire qu'il n'est pas d'accord avec le mouvement mis à part dénigrer le mouvement mis à part avoir fait des postes au début du mouvement en disant qu'il fallait envoyer la guerre républicaine contre nous ensuite voilà il veut absolument il a le culte du chef et il nous prend pour ses groupies il croit tous qu'on va le soutenir il est voté pour lui c'est clair il ne parle pas de ses revendications et il ne nous parle pas de ses actions la seule chose qu'il veut faire c'est être président de la république c'est ça mais je pense qu'il veut juste promouvoir en fait sa présidentielle pour 2022 moi j'ai juste constaté ça voilà c'est rien c'est rien d'autre que ça en fait il pense qu'il a ses intérêts personnels alors il a une pseudo équipe alors le mec ne nous parle pas de son équipe il n'a aucune revendication il a le culte du chef non mais excusez-moi mais si on a été six mois dans la rue c'est pas pour avoir un blaireau comme ça qui est avec nous Richie je t'invite à aller le contacter si tu peux faire un live avec lui pour essayer d'éclaircir les choses mais je pense pas que tu t'en sortiras quelque chose de concret mais en tout cas je voulais te dire qu'il me reste 3% c'est à dire à tout moment ça va couper juste avant de te quitter continue ce que tu fais c'est super tu sais toujours que je suis derrière toi et que je te regarde et que je t'encourage dans tout ce que tu fais moi on connaît ma situation actuellement je suis interdit de manifestation juste pour dire que hier je me suis fait contrôler par les flics une nuit je me suis fait contrôler par les flics parce qu'en fait j'étais dans un endroit où j'aurais peut-être pas dû aller et en fait bon les flics ils ont trouvé super cool ils m'ont relaissé partir parce qu'ils m'ont dit ça serait con de vous mettre en garde à vue donc j'ai eu cette chance mais bon voilà ils ont vu que j'étais pas le méchant garçon que j'étais pas recherché et tout mais j'ai juste envie de vous dire une chose c'est que actuellement je suis en train de tourner un teaser une nouvelle vidéo pour ce mois-ci et je recherche deux figurants pour se mettre dans la peau d'un bac E c'est super c'est une putain d'ange ouais tu vas même embaucher des gens maintenant tu es dans le service dans le cinéma de l'Elysée voilà vu que je suis dans l'Elysée bah en plus de ça je cherche des mecs pour faire la bac donc c'est super donc voilà je recherche deux figurants ils peuvent venir sur ma page Facebook je recherche deux personnes pour mon nouveau teaser qui va être super le message est passé Yannick en tout cas on lâche rien force et honneur et merci à toi bah merci à vous et puis faites attention à vous et surtout ce week-end samedi je regarderai voilà prenez soin de vous et puis je vous embrasse merci à toi merci beaucoup et ciao ciao merci alors salut tout le monde salut Mike alors il y a une demande ah non mais ce major Patrick Nicole est formidable mais d'ailleurs moi je me discute avec tout le monde vous savez donc il n'y a pas de soucis salut donc là il y a une demande mais ça a coupé tout de suite bon pas grave on va faire passer Mathieu Mathieu qui est sur le live Mathieu Chapard on va faire passer avec plaisir notre Mathieu salut tout le monde et merci merci énormément et infiniment pour votre soutien salut Mathieu salut Mathieu salut Mathieu ça fait longtemps ça fait longtemps attends oui oui attends deux minutes je vais le mettre je vais le mettre tu m'entends mieux là ? tu m'entends mieux là ? ouais je t'entends mieux euh Mathieu euh Mathieu euhhh hein ? j'espère que tu vas bien ? Ouais, ça va, j'ai des petits problèmes avec mon handicap, mais ça va aller, ça va aller, c'est des petits problèmes avec l'évolution de mon handicap, j'ai fait des petits allers-retours à l'hôpital, mais ça va aller. C'est pas très grave, j'ai toujours motivé, j'ai la positive attitude, c'est le temps qui est bon et je veux tout le temps toujours. Et moi je voudrais, je voudrais rajouter par rapport à Patrick Nicole Major, moi je me suis renseigné, t'as beaucoup de, moi on est beaucoup d'amis dans l'armée, ils peuvent pas les voir du tout. C'est un mec, il est paumé, il est perdu, il cesse, il cesse de la reconnaissance, c'est tout. Bien sûr, en tout cas Mathieu, tu sais que moi personnellement, et je pense que tout le monde aussi, ils vont te le montrer dans les commentaires, on te soutient infiniment, merci pour ton engagement dans le combat, j'espère que tes projets ils avancent, moi je les soutiens, je le dis clairement, je soutiens tes projets, pour aider les personnes qui sont en situation de handicap, je leur apporte 200% de solidarité, et merci pour tout Mathieu. Voilà, et je soutiens vraiment en situation de handicap, j'ai fait trois actions concrètes, j'ai été vraiment super cette semaine, j'ai fait des félicitations, il faut être, il faut être positif et arrêter d'attaquer les gens pour rien, ça sert à rien de, il faut être solidaire, et il faut arrêter d'être divisé, voilà. Totalement. Voilà. Voilà, on remercie ton message et force et honneur. Force et honneur, à plus. Allez, on va sur les deux. Salut. Salut. Merci énormément Mathieu, courage à lui, il y a tout mon soutien, mais d'ailleurs son message de conclusion était vraiment super, on ne doit pas se diviser, on doit rester unis, d'ailleurs c'est notre force depuis le 17 de moment, la solidarité, la fraternité qui règne autour du mouvement. En plus de cela, notre unité, tout cela fait notre force, sinon on n'aurait pas tenu dans la rue jusqu'à maintenant pendant six mois, il aurait été impossible que l'on résiste sur les emplois en manifestation pendant six mois, si on n'aurait pas été unis et solidaires comme on l'est actuellement. Moi je suis extrêmement fier de voir qu'il y a tant de solidarité et tant d'unité dans notre mouvement, après voilà, il y a quelques éléments discordants, c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui créent la division, mais tant pis, c'est juste une minorité, l'essentiel du mouvement est unie. Salut. Coucou Richie. Comment tu vas ? Tu m'entends, ça va ? Ouais, nickel. Bon, je voulais te parler du majeur un petit peu, on a fait quelques recherches dans le milieu militaire, parce que je suis ex-homme de militaire, il n'est pas crédible du tout, je pense que vous l'avez tous compris, bien sûr, on l'a totalement compris. Voilà, donc il y a son fils qui a subi les conséquences, forcément, et qui ne sait plus quoi faire, donc je vais le préciser, après j'aurais peut-être, parce que j'ai été menacée par le majeur, ce n'est pas un majeur, c'est un sous-officier à la retraite, voilà, qui normalement ne devrait même pas porter son uniforme, bref, ce n'est même pas le souci. Le souci, c'est qu'il était quand même en psychiatrie en 95, P6, P6, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, donc il n'est pas crédible. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il arrive et qu'il dit, ben voilà, les Gilets jaunes sans moi, vous n'êtes rien, il le dit clairement. Donc, en fait, il veut être votre leader, il ne va pas se mentir. Voilà, donc il est potentiellement dangereux parce qu'il ramène du monde. C'est ça qui me dérange. Mais totalement, moi j'ai envie de dire, le problème n'est même pas là, mais tu fais très bien de citer ces choses-là, car au moins, ça permet de bien montrer aux gens la réalité sur ce personnage. Mais après, c'est que le monsieur, quelles que soient ses origines ethniques, religieuses, professionnelles, etc., Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il nous, d'abord, il nous cite pas ça en communication, il ne donne aucun point de vue, il ne nous parle pas de choses concrètes, il ne nous parle pas de mobilisation, il a le doute du chef. Donc, moi, c'est tout cela qui m'embête réellement face à lui. Mais il faut quand même l'arrêter, quoi, à un moment. Donc, il a été signalé à la chancéerie, il a été signalé à l'Élysée plusieurs fois, là. D'ailleurs, parce qu'elle compte sur vous. Excuse-moi, Ritchie, vas-y. D'une manière, on ne pourra pas l'arrêter, parce que voilà, on ne va pas non plus l'empêcher de faire ce qu'il veut. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est se désolidariser de lui, en montrant que les gilets jaunes ne soutiennent absolument pas leurs actions. D'ailleurs, je vais peut-être faire, au lieu de faire un poste, je vais le dire publiquement, moi, en tant que gilet jaune, je ne soutiens absolument pas ses actions et ses propos. Voilà, il ne concerne pas le mouvement, il ne faut pas prendre ce monsieur pour un gilet jaune, moi, elle est là. C'est une personne qui est là pour profiter de tout ce qui l'entoure. Donc, voilà ce qu'il y en a par rapport à cela. Et ensuite, il ne faut plus regarder ses lives. Donc, moi, à un moment, je n'ai pas demandé un ami, il n'y a rien de question que j'ai ça dans mes contacts. Mais par contre, je me suis juste abonné pour voir ce qu'il faisait un peu ce monsieur, pour inquiéter un peu sur lui. Maintenant, je vais me désabonner, je ne vais plus suivre ce qu'il fait, parce que c'est totalement ridiculeux. Le problème, je suis d'accord avec toi. On le cautionne quelque part, dans ses lives. Moi, il m'a bloquée, après, suite des menaces de gendarmerie, etc. Ce n'est pas un souci, je m'en fous. Le problème, c'est qu'il entraîne des gens. Il entraîne des gens. Et il divise le mouvement. En plus, j'ai oublié de citer. Il a tenu des propos discriminatoires. Il fait des comparaisons entre la solution finale et le traitement des gilets jaunes. Même si je dis que le traitement des gilets jaunes est horrible. Mais jusqu'à comparer à la solution finale, il a un rôle de problème ce monsieur. C'est un dictateur. Donc, il faut le signaler. Il faut le signaler. Il faut éviter ces lives. Il y a bien des choses comme ça pour éviter que ça devienne trop grave la situation par rapport à lui. Et voilà. Moi, en tout cas, j'encourage, parce que nous, on a été plusieurs à le faire, c'est à pléviser. Honnêtement. Je me permets de répondre à un commentaire. Il y a Bruno qui me met, pourquoi vous n'aidez pas les personnes handicapées ? Mais au quotidien, dans le mouvement des gilets jaunes, on a permis de donner la voie à ceux qui n'étaient rien. Ceux qui n'étaient rien vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des énarques. Je le voyais au gouvernement, en haut au pouvoir, il y a des gens qui payent les Français. D'ailleurs, pour eux, tous les Français ne sont rien, mis à part leur caste. Mais surtout les personnes en situation de handicap, mais surtout, par exemple, les gens du voyage, comme moi, etc. Donc, on est des moins que rien, des misérables pour eux. Et donc, le mouvement des gilets jaunes, qui est un mouvement fantastique, un mouvement incroyable, qui ne sera jamais historique, et qui est vraiment splendide du fait qu'il y ait des personnes de toute religion, des juifs, des païens, des chrétiens, des musulmans, des noirs, des blancs, des athées, des homosexuels, des personnes de vraiment de toute horizon, de toute culture, qui sont investies dans ce mouvement. C'est quelque chose de formidable. Et on a donné la parole à chacun d'entre eux. On partage dans le mouvement des revendications qui sont communes, comme le ration d'initiatives citoyennes, des revendications communes en soi, le retour de l'ISF, etc. Et des moins, on a aussi des revendications qu'on pourrait juger de secondaire, comme celle des personnes handicapées, sur lesquelles on est totalement solidaire. Moi, le premier, et toi aussi, je pense, étant toi-même dans cette situation, sur ce que j'ai cru comprendre. Et donc, voilà, moi, j'ai même rejoint la marche pour la vie, qui était une marche en défense des personnes de situation de handicap, la marche pour la vie de notre ami Damien. Donc, vraiment, j'en parle. J'en parle depuis le 17 novembre dans mes lives. Enfin, depuis que je fais des lives, j'en parle. Vraiment, je suis solidaire, je recose et je soutiens 200 %. Oui, tu en parles, donc ça fait six mois. Et le major, pseudo-major, arrive au bout de six mois, a tout vu, a tout fait, à la science infuse. Tout ce que vous avez fait, c'est rien, en fait. Ah, mais non, mais lui, la seule chose dont vous parle, c'est moi, je vais être chef, moi, je vais être président. Moi, je suis major Patrick Nicole, j'ai telle et telle expérience. Le reste, ils sont contre-fous. Il n'est pas major, hein ? Patrick Nicole. D'ailleurs, il a créé un deuxième point. Il n'est même pas major sur ce que j'ai cru. D'accord. Il n'est pas major du tout, hein ? Oui, j'ai vu. Patrick Nicole. Ouais, donc, moi, tout ce qui me dérange, c'est qu'il a un but de cinq personnes, mais ça, c'est personnel, qu'il divise le mouvement, c'est le but, et qu'il veut ramener tout le monde à sa cause, en fait. Et tous vous mettent dans la merde, hein. Concrètement, il l'a dit dans un live, vous faites matraquer, ben oui. C'est le but, quoi. Excusez-moi, je réponds juste à un commentaire. Faites un putsch, quoi. Je réponds juste à un autre commentaire. Oui, on en parlera, mais je vais répondre. Je réponds juste à un commentaire de Sylvie, que je vais épingler, d'ailleurs, pour vous montrer, épingler le commentaire. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Oui. Donc, elle me met, c'est pas vrai partout au Ritchie. Ici, mon fils handicapé a été viré du QG. Donc, moi, je trouve que ce comportement est honteux de virer quelqu'un du QG qui soit handicapé, etc. Bon, après, voilà, je connais pas la situation, je connais pas, etc., ce qui s'est passé. Mais, mais, néanmoins, c'est quand même quelque chose d'hallucinant si c'est réellement le cas. Et je me dis, je suis pas d'accord avec ceux-là. Et vraiment, j'en suis vraiment choqué si c'est réellement passé cela. Mais, en tout cas, je pense qu'en général, et les personnes pourront témoigner dans les commentaires, que le mot des jeunes est solidaire de la cause des personnes handicapées. Mais, par contre, il est inadmissible, oui, de ce genre de comportement, de virer des personnes d'un QG inadmissible, des personnes en situation de handicap. Après, pourquoi du comment ? Je le connais pas, donc je me positionnerai pas. Mais, voilà, en tout cas, voilà ma réponse à ce commentaire. Voilà. Donc, oui, tu disais par rapport au putsch. Enfin, parce qu'on n'avait pas l'accent british. Ouais. Mais, alors, du coup, le truc, c'est que quand on veut faire une prise du pouvoir, premièrement, on l'annonce pas comme ça. Deuxièmement, on n'est pas un seul type à se pointer sur les champs avec 5000 policiers face à soi. On est bien d'accord. Voilà, donc tout ça, c'est incohérent. Mais voilà, c'est ça. Voilà, il faut bien qu'il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible, parce que... Moi, je te remercie. Je t'en prie. Moi, ce qu'il ferait, c'est un peu plus de solidarité pour essayer de le stopper, justement. Parce que derrière, il entraîne pas mal de gens dans sa folie. C'est ça qui m'inquiète. C'est juste ça. On va s'en occuper. Ça marche. On va essayer de trouver une solution. Moi, je te remercie pour les majeurs qui nous a apportés. Bah, continue bien le combat. Ok. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao. Ciao. Moi, bisous. Ciao. Bye. Ciao. Salut tout le monde. Salut à tous ceux qui ont rejoint le live. On a Célie qui va intervenir en live. Céline. Enfin, non. Stéphanie. J'oublie les noms des personnes. Salut. Ça va ? Comment vas-tu ? J'ai jaune. Et ça va bien, et toi ? Très bien, oui. Très bien. Nous, on a eu des petits soucis sur Direct21. Je ne sais pas si tu as vu avec la bouse. Attends, 10 secondes. Salut Bruno. N'hésite pas à passer tout à l'heure, Bruno. Oui, j'ai vu. Bon, après. On parle de ça. Je ne viens pas pour ça. C'est justement, si tu veux, il a dénoncé. Non, mais moi, je ne vais pas. Juste, je précise que je ne vais pas me positionner pour qui que ce soit. Je ne vais pas entendre la polémique. Mais voilà. Non, c'était pour te dire qu'il nous a en fait dit qu'on voulait faire le buzz, comme tu faisais partie de l'équipe, de manière récurrente. C'est très bien qu'on n'ait pas une… Il m'a cité ? Il t'a quoi ? Il m'a cité ? Non, du tout. Mais en fait, moi, par rapport à… Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Non, non, pas du tout. C'est par rapport… Toi, tu nous connais bien en Direct21. Tu sais très bien qu'on parle de tout ce que… Les handicapés, les SDF, etc. Il nous a dit en gros… Bon, de toute façon, on en parlera dimanche parce que c'est lui donné trop d'importance. On a eu beaucoup de trolls, etc. qui ont venu pour dire Direct21. Et moi, je venais surtout sur ton live pour encourager le mouvement parce que tu sais très bien que Direct21, on est à fond pour vous, pour tout ce qui est au-delà des Gilets jaunes, tous les gens qui sont mis hors de société, c'est-à-dire justement les handicapés, c'est les plus fragiles, comme les retraités, etc. Et nous, on ne fera pas de live demain. On va faire un live récapitulatif sur l'acte 26. Et on demande à beaucoup de Gilets jaunes qui nous suivent sur Direct21 de faire attention parce qu'on a de plus en plus de censure, nous, sur la page. Je ne sais pas si toi, on en a beaucoup. On a même des menaces de certains… Moi, depuis le 17 novembre, d'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse. Vous savez, depuis le 17 novembre, il y a des personnes qui sont dans la critique. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont évolué. Je pense que, d'ailleurs, vous pourrez nous citer dans les commentaires que parmi vous, il y avait des personnes qui ont vu mes lives quand j'ai commencé à les faire, les premiers, et qui s'en dit « Ah oui, mais c'est qu'un gamin, il n'a pas à s'investir. » Et au final, aujourd'hui, vous êtes solidaires de ma cause parce que vous m'avez appris à me découvrir. Parce qu'il y a deux parties des personnes qui critiquent. Je pense qu'il y en a deux parties. Excusez-moi, je ne veux pas mettre les gens dans les casques, ce n'est absolument pas mon but. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui critiquent par incompréhension et ensuite, ils évoluent. L'être humain est ainsi fait. Et ensuite, il y a des personnes qui critiquent, pardon, excusez-moi, je bégaye un peu, qui critiquent tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec des opinions, mais qui sont dans la critique facile et non dans la critique constructive. Mais bon, moi, j'ai eu des menaces, j'ai eu des critiques, il y a des personnes qui ont voulu s'en prendre à moi. Je suis très bien entourée. J'ai le soutien de l'équipe de Direct Venture, j'ai le soutien de plusieurs médias indépendants. J'ai votre soutien à vous, les personnes qui me suivez. Merci énormément pour votre soutien. Sans vous, je ne suis rien, clairement. Donc, merci à vous. Je suis un parent de ma famille, de mon entourage, de mes amis. Donc, ma force, c'est les personnes qui m'accompagnent. Et c'est vous, oui. Si je peux me permettre, nous, on a carrément eu des menaces de mort de la part des personnes qui suivent la bouse, qui ont dit qu'ils allaient retrouver Romuald sur le Mans. T'imagines ? Non, mais je te jure, ils ont fait ça. Je précise que ce n'est pas moi qui est là. Ah, mais je sais que ce n'est pas toi. Je sais. Mais tu sais, c'est parti. Enfin, j'en parle vite fait parce que là, j'ai vu des commentaires qui ont s'est fait miner, en fait, par la bouse. Pas une seule fois. Au contraire, je dis encore que c'est très bien ce qu'il fait pour les SDF. Moi, je lui avais proposé que je connaissais des associations qui permettaient de trouver éventuellement des jobs pour les SDF. Il n'a pas voulu. Et comme il y avait eu un problème avec un ancien de l'équipe qui ne fait plus partie de Direct21, en fait, il nous a complètement fait du lynchage en disant, je vais vous tuer, Direct21. Votre page, elle ne va plus exister, etc. Putain, mais ça... Ça marche. En tout cas, c'est l'île. Ouh là là, je me sens en train de me faire Stéphanie. En tout cas, merci pour ton message principal. Le fait qu'on ne voit rien lâcher. Ouais, demain, à fond. Surtout, attention à vous, à tous les Gilets jaunes sur le terrain. Allez, ciao Stéphanie. À plus tard. Je précise, parce que par rapport à cette polémique, etc., moi, je ne me positionne absolument pas. Coucou tout le monde. Et merci pour votre soutien. Merci énormément. Ça me touche énormément. La critique est constructive quand elle est bien faite. Sinon, c'est lamentable. En effet, Bruno. Ben, Bruno, je t'invite à passer si tu le souhaites un tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Ah, on va... Ah, merci. Ben, au moment où je ferme, ça fonctionne. Ouh là, pardon. Goffrey. Bon. Refais la demande, Goffrey. Ensuite, on le prend en live. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais ça bug au niveau des demandes vidéo. Bordeaux, demain, Richie. Bordeaux, demain, Bordeaux, demain. Je ne pense pas que demain, je ne vais pas avoir un à Bordeaux. Mais par contre, demain, ce qui est sûr, c'est que je serai au niveau de mon rend-point. Donc, dans la commune de Pina, une commune de Gironde, une petite commune, quoi. Et je serai là-bas, OK ? Donc, sur mon rend-point, l'après-midi, avec plaisir, avec mon gilet. Peut-être que je serai tout seul. Peut-être qu'on sera 5 ou 6. En tout cas, je vais faire en sorte d'être voyant, quoi, avec mon gilet. Bon, je n'ai plus de plancart. Les plancart, je les ai paumés, ceux que j'avais. Qu'est-ce que je pourrais amener d'autre ? Je vais amener du jaune et je vais montrer sur le rend-point. Après, il y aura d'autres personnes, mais tant mieux. C'est dans la commune de Pina, en Gironde. Voilà. Donc, j'espère ne pas être tout seul. Mais bon, j'y serai dans tous les cas pour montrer du jaune. Et d'ailleurs, j'enverrai une petite photo de moi à l'ombre jaune pour qu'il me comptabilise. Voilà, voilà. Bruno, on finit de mon nom. Oh, comment tu vas ? Ça va, mon vent ? Ça va, je l'écoute un peu tout à l'heure. Comment il s'appelle ? Tu es l'employé de l'Elysée. Tu as bien filtré dans le mouvement. Oh, tu sais. Monsieur Nicole Patrick, puisque tu parles de cette personne, je lui ai fait un petit live, mais je ne préfère pas trop en parler parce que c'est lui donner de l'importance. Et je pense que quand on est une personne comme lui, on devrait plutôt réfléchir à ce qu'on dit. Et surtout, amener des preuves de ce que l'on dit. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'Éric, comment Yannick a très bien résumé la situation. C'est un peigne au cul. C'est quelqu'un à qui il ne faut pas donner d'importance. Il ne faut surtout pas rentrer dans son jeu. Ce qui me fait le plus de mal, si tu veux, c'est qu'il y a des gens qui le croient. Et c'est ça qui est un petit peu lamentable. Excuse-moi, je fais mes pattes en même temps. Il n'y a pas de souci. Non, mais je dis donc qu'il y a... Enfin, moi, si tu veux, dès le début, je n'apporte pas de jugement négatif ou méchant comme ça sur les personnes. Mais je me suis aperçue comme qu'il y avait un truc louche. Bien sûr. C'est du bizarre qu'il dit, ancien majeur de la française, il a l'état majeur derrière lui. Non, mais il n'a rien derrière lui. Il n'a strictement rien. Moi, je peux vous le confirmer. Mais son équipe, on ne la voit pas. Non, mais il n'y a pas d'équipe. Il n'y a rien. Il n'y a rien par rapport à ses propositions. Tout ce que vous dites, il n'est pas concret. Non, mais par contre, moi, il y a quelque chose qui me rend fou. C'est que je parle, moi, je vais parler de la bouse parce que j'ai entendu quelque chose qui ne me fait pas du tout plaisir. Moi, monsieur la bouse, Aïssé Maraud à Marseille, je le félicite. Je l'appuie de tout mon cœur parce que c'est quelqu'un qui se lève le cul. Excuse-moi, te couper, Bruno. Ça fait très... C'est 100% son action. Il n'y a pas de souci. Il y a Céline Stéphanie qui est venue intervenir. Elle a parlé de cette situation. Moi, je ne me positionne pas. En tout cas, je soutiens son action. Je soutiens ceux qui informent les gens. Je ne me positionne pas par rapport à ce qu'il soit. Mais il a mon soutien, ce monsieur qui veut aider les gens. Là, il y a eu un petit bug. Il y a eu un petit bug. Donc, Bruno, excuse-moi. J'ai dû te couper parce qu'il y a un petit bug. En tout cas, je te souhaite un bon appétit. Alors, soit si tu souhaites repasser, repasse avec plaisir. Ou soit on te fait un petit au revoir et on te souhaite une bonne soirée. Excuse-moi, les amis. Je n'ai pas eu le temps de lire vos commentaires. N'hésitez pas à le remettre si vous le souhaitez. Donc, demain, moi, je serai dans ma ville. Donc, à Pineuil, en Girande. Voilà, je serai sur mon rempoint. Peut-être que j'y serai tout seul. Peut-être que j'y serai avec plusieurs personnes. Je mettrai du jaune pour nous faire voir. Voilà, sur mon rempoint. J'enverrai une petite photo au nombre jaune pour leur montrer que je suis en manif. Et voilà, et voilà. Et le samedi d'après, le samedi 18 mai, à 14h, je serai à Agen pour une marche contre mon santo. Ni Marine, ni Manu, jeune camarade riche. Salut, Olivier. Voilà, bon, moi, je dis que c'est ce système entier qu'on combat, hein, vous savez. Excusez-moi, d'ailleurs. Ah, Major Patrick Nicole. Excusez-moi pour le stylo tout à l'heure. Je souhaite intervenir. Major Patrick Nicole, on vous fait intervenir. Il n'y a pas de souci. Donc, j'en étais... Oui, du coup, le 18 mai, je serai à une marche contre mon santo. Donc, voilà. Alors, on va faire intervenir Major Patrick Nicole. Oui, bonsoir. 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 Alors, j'attends vos questions. Vous auriez bien des questions. Est-ce que ça résonne ? Oui, donc il faut... Le problème, c'est mon appareil, tant qu'il est en charge actuellement. Donc, je ne peux pas... Donc, ça ne marche pas quand même ? Oui, attends, mais... D'accord. Alors, j'attends vos questions. Parce que, forcément, je suis sur les réseaux sociaux depuis 13 semaines. Donc, il se passe un petit peu n'importe quoi. Tout le monde répond n'importe quoi. Voilà, donc je souhaite tant qu'à terminer. Est-ce qu'on va proposer de confiner ce moment ? On va proposer de confiner ce moment. Oui. Voilà, donc, moi, j'ai une première question. C'est que, au début du mouvement, vous avez été un poste, sinon vous pouvez y arriver à la... à la garde républicaine, contre les... Moi, j'aimerais avoir une explication pour la parole. Bon, ben, déjà, je vais recadrer ce poste. En fait, il n'a rien à voir, donc, avec la garde républicaine. C'est, donc, une image qui a mal été perçue par les gens. C'est une façon d'être pacifiste par rapport au gazage actuellement abusif qui est donné lors de la République, donc, de M. Macron et son gouvernement, donc, Castaner, de gazer les gens. Donc, je pense que, moi, si on doit disperser les gens, c'est de façon noble et pas au gazage. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Non, mais moi, c'est juste pour avoir une... Et une deuxième question, j'aimerais savoir que c'est un programme des idées jeunes. Par exemple, le référentiel des salis citoyens. Oui, je suis d'accord. C'est dans le programme actuel que je compte mener. Je ne suis pas contre vous, je suis pour vous. Mais pour l'instant, il vous faut un porte-parole pour être crédible face au gouvernement. Et quel est votre programme ? Attendez. On est à deux ans et demi des élections. Rappelez-vous quand M. Macron, donc, a été élu en 2017, il a sorti quand son programme et quand il a fait part, donc, devant les caméras, de son gouvernement. Rappelez-vous. Oui, oui. Est-ce que vous pensez logique à qu'à cette heure, je vais montrer mon programme sur les réseaux sociaux avec mon équipe, connaissant le système de requins dans lesquels on vit actuellement. Comme je dis souvent, je suis bien encadré, je suis donc une personne, donc, de confiance et qui a passé quand même. Je ne pense pas que je sois, enfin, je sois, donc, bêtard à ce point pour mettre, donc, un programme en ligne pour me faire détruire. Voilà. Donc, je réponds à la question. Donc, pour laissant Macron, Macron, quand il est élu en 2017, il a présenté son programme, enfin, le programme quelques temps avant, OK, mais le mien, le mien, il est compris par tout le monde, ne vous inquiétez pas. Si vous, vous ne comprenez pas, je n'attaque pas votre âge, ce n'est pas ça. Mais si vous ne comprenez pas, c'est parce que, quelque part, vous êtes trop jeune. voilà. Non, mais ce n'est pas que je comprenais, parce que je ne comprenais pas votre programme. C'est juste une question que votre programme, vous ne l'avez pas dévoilé. Donc, je ne peux pas le comprendre ou pas le comprendre. OK, mais pour l'instant, je ne veux pas faire, je ne veux pas mettre en avant donc mon programme au regard, au regard, au regard, donc des requins dont vous, vous pouvez faire partie, quelque part, je ne cache pas, des requins qui souhaiteraient voler mon programme. Je ne suis pas un requin, parce que cette expéditation de moi-même n'est pas très lui. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas personne. C'est simplement une personne qui est là pour vous expliquer un message. D'ailleurs, c'est accepté ce qui est de votre situation pour faire partie avec des gens. Il n'y a aucune... 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 En étant qu'il n'est pas remplie votre programme qui est par rapport à mon âge, il n'y a aucune... Finalement, ce programme, vous ne l'avez pas dévoilé que vous l'avez dit tout de même. Mais c'est normal. Est-ce que vous, si vous avez un secret, vous allez le dévoiler tout de suite ? Non ? Il n'y a pas un secret. Répondre. Si vous, vous avez un secret qui peut être déterminant, est-ce que vous allez le dévoiler au monde entier ? Je ne pense pas. J'y réponds à votre question. J'y réponds en vous disant que qui est en ligne. Donc, qui est vissé le parcours. Donc, après, votre choix, votre choix, votre programme, il ne faut pas dans la place que vous allez en vous dire. Mais au bout d'un moment, vous allez quand même devoir le dévoiler. Donc, si vous êtes maintenant d'ici deux ans, vous ne pouvez pas le dévoiler. Oui ? Moi, je vous dis avant deux ans, dans la vie. je pense avoir un petit peu d'avance un petit peu sur vous, on n'a pas le même âge. C'est ce qui fait donc, ce n'est pas une supériorité, ce n'est pas ça. Mais c'est, voilà, c'est la personne qui fait la différence par rapport à vous. Si on ne dévoile pas le programme actuellement avec l'équipe, c'est parce qu'on est intelligent, on ne fonctionne pas comme vous, monsieur. On vous respecte ? Est-ce que vous êtes au courant à l'heure qu'il est que nos conversations sont enregistrées à l'Elysée et au niveau de l'OTAN et de l'ONU ? Non. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas dévoiler mon programme et mon équipe. Je la protège, mon équipe. Mais moi, je suis sûr qu'en 10 mois, la France, elle est redressée. Oui, mais vous allez dévoiler un moment ou un autre. Alors, est-ce que vous voulez continuer clairement dans une équipe actuellement qui détruit la France à l'avantage des étrangers ? Je ne suis pas raciste, ce n'est pas ça. Mais moi, je suis français, je travaille pour la France. Est-ce que vous souhaitez continuer dans la politique désastreuse de M. Macron qui est basée que sur l'économie et non sur l'humanisme ? C'est à vous. Mais là, il y a une question qui est très belle parce que elle est plus permis de les expliquer. Elle est simplement dans une classe financière. En premier sens, cela est différent. Ensuite, moi, j'aimerais quand même donner vos opinions, même si vous ne vous priez pas pour les citer. Il faudra avoir des débats qui sont assez importantes que l'automne, que l'Union européenne, etc. C'est qu'on aura une sortie qui va bien. Le retour de l'ISS. Je réponds directement par rapport à votre question dans le cas de chaud. Pour moi, la priorité, c'est la France. Ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas l'OTAN. Avant que ça existe, la France existait. Ça marchait aussi bien. Pourquoi maintenant on doit fonctionner par rapport aux gendarmes de l'Europe ? On parlait il y a quelque temps que les États-Unis c'étaient les gendarmes du monde. Et ça s'est quelque part donc été fait quelque part, oui, mais bon, ça existe toujours par l'Europe qui maintenant sont devenus les gendarmes de l'Europe et du monde. Et pour quelles raisons ? Est-ce que vous croyez normal ? Moi, je suis bien placé ici à Strasbourg pour en parler au Parlement européen. Est-ce que vous pensez normal qu'on débarque pendant une de mes journées du problème du cabombaire dormant au lait cru ? Il n'y a pas plus important à traiter ? Tout à fait. Les relé que vous avez pour la suite est une chose que vous avez moins. Les relé Donc, voilà, c'est un problème que vous avez demandé. Oui. Actuellement, ce que je vois, c'est qu'en France, les gilets jaunes qui souhaitent s'exprimer de façon légitime, c'est pour ça que je vous les soutiens. Autrement, je ne serai pas avec vous en train de parler. C'est bien clair. Je connais tous les gens de France, il n'y a pas de problème. Je vous les soutiens. Mais ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Vous êtes trop jeune. Je ne mélange pas tout. Vous êtes trop jeune pour comprendre. Vous êtes trop jeune pour comprendre. Monsieur, on ne demande d'y fuiter avec moi. À un moment donné, il faut bien quelqu'un qui réveille le système. Ça tombe sur moi, tant mieux pour vous. Donc, si vous ne voulez pas de moi, vous continuez avec M. Macron ? C'est pas simple, là. Comment ? Oui, vraiment, ce que vous avez fait, c'est que vous voulez vous abuser comme chef. Nous, depuis le 17 novembre, dans le groupe de l'Égypte, c'est le mouvement des téléphones, nous n'avons pas eu de chef. Nous avons compris que nous avons été déployés à certains. Il y a des projets qui ont été dans les gens de tout d'or. Mais c'est la vie qui est en train de vous abuser à l'Égypte. OK ? C'est la raison pour laquelle, tous les samedis, vous vous faites gazer parce que vous n'êtes pas dans la réglementation. Et M. Macron, donc, s'est couvert sur l'article 15 au Parlement européen pour se dégager de tout ça. vous n'avez pas de droit de porter plainte et ainsi de suite. Et ça, vous n'avez pas compris. C'est le message que j'essaie de vous faire comprendre depuis le début. Mais vous êtes bornés. Je ne peux pas faire autrement. Moi, je me suis présenté à Paris le 1er mai. Tout le monde m'a vu en uniforme. Tout le monde a compris mon message. Mais je m'aperçois que des jeunes comme vous, a priori, vous n'avez pas compris. Tant que vous n'avez pas de leader devant, ça ne pourra pas passer. vous serez toujours gazé parce que vous êtes hors règlement. Mais monsieur, est-ce que vous connaissez l'article 15 ? Non, mais monsieur, je réponds que vous connaissez l'article 15. Je réponds à votre première question. Je réponds à votre première question. Oui. Je réponds à votre message. C'est simplement que je n'ai pas d'accord avec votre message. Il n'y a pas un exemple. Admettons que vous croyez qu'il est protégé du mouvement des idées-joins et qu'on aille manifester de la vie. Il y aura toujours l'utilisation de la directrice homogène et pas pour cette personne qui va changer les choses. Il est protégé par l'article 15. Est-ce que vous connaissez l'article 15 ? L'article 15. Ah ben voilà. Donc vous ne connaissez pas l'article 15 ? Mais attendez, monsieur. Il y a des... Mais c'est pas monsieur. Mais c'est pas monsieur. L'article 15, l'article 15, il est parti au... L'article 15, a été voté au Parlement européen qui protège monsieur Macron. Et à partir de là, il peut vous gazer, vous vous tapez dessus et vous n'avez aucun droit de porter plainte. Et ça, à mon avis, j'ai l'impression que beaucoup de Français ne sont pas au courant de ça. Ah oui ? Non, mais je m'ai dit que tout le monde n'est pas... C'est sûr que Macron est sur un... On va dire... Égitimé sur les administrations européennes. C'est pour ça que d'ailleurs, on est content. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de questions de poser. Moi, j'ai posé quelques questions qui m'intéressent. Vu que vous n'avez pas pensé de réponse concrète et que le seul argument que vous avez pu utiliser contre moi, c'est le fait que je ne s'en prête pas selon vos idées et que je ne s'en prête que je ne s'en prête pas jeune. Donc, pour moi, c'est ne pas pensé de choses. Non, mais ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. En tout cas, vous n'avez pas pensé de réponse concrète avec le seul argument. Mais c'est tout à fait normal. On a pratiquement deux générations de différences. Donc, forcément, on ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas la raison pour laquelle je ne vous comprends pas. Mais vous, vous partez du principe que vous avez vos règles. Or, il y a des règles de la République. Mais c'est à vous de les connaître, de faire passer le message. Actuellement, M. Macron, par rapport à l'article 15, il a tous les droits par rapport à vous. Donc, vous allez beau continuer vos manifestations tous les week-ends, vous allez faire ce que vous voulez, donc, vous faire gazer, vous faire tabéter dessus, ça va donc ralentir l'économie de la France. Mais ça ne va rien changer. Le samedi, demain, c'est samedi, demain, c'est samedi à Paris. Macron, il sera... Mais je ne travaille pas pour Macron, j'essaie de vous expliquer la situation. Demain, samedi... On est d'accord, mais pour l'instant, c'est quand même lui le président. C'est lui qui fait des textes avec le Parlement, avec ses ministres. Et ça, vous aimez... Mais ne parlez pas de lui, pour l'instant, il est ciblé par la gendarmerie. Dans le mandresse, il a tout faux. Donc, soit avec lui, avec Yannick, Olive Olive, ils ont tout faux, ils sont ciblés par la gendarmerie. Grâce à moi. Et pourquoi, il est pour les visées ? Oui, ben oui, exactement. Donc, quelque part, ils travaillent contre vous. Ah oui ? Je suis bien placé pour en parler. Pour l'instant, ces gens-là, ils travaillent contre vous. Non, mais quand on pose des questions, ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas de chef, ils ne veulent pas de leader, mais Olive Olive, Yannick et Mandresse, c'est des chefs en puissance. Ils sont en train de vous détruire. Ils sont en train de vous détruire. Alors, continuez. On n'a pas le même fonctionnement. On ne peut pas comprendre. D'une, on n'a pas le même âge. C'est tout à fait normal. C'est ce qui fait le peuple, en général. C'est ce qui fait, la France ou un pays. Donc, il faut comprendre tout le monde. Mais avec la seule différence, c'est que moi, j'ai un passé que vous, vous n'avez pas. Et des connaissances politiques que vous, vous n'avez pas. donnez-vous vos solutions pour demain, par exemple. Vous comptez faire quoi ? Est-ce que vous, demain, vous continuez donc à charger, faire face donc à la police, les gendarmeries, les CRS, les mobiles, enfin, j'en pense à des meilleurs, à vous faire gazer ? D'après vous, c'est logique. Vous êtes un jeune. Est-ce que c'est l'exemple de la France ? Est-ce que c'est l'exemple de la France que vous montrez ? Bien sûr qu'il est en plus de la France, c'est un peuple souhait de ne pas se gasser dans la France quand il le demande d'être en train où il ne soit plus. Cependant, depuis le 17 novembre, il n'y a pas moins de misère parce qu'il y a d'autant plus de misère. Donc c'est pour ça qu'on continuera notre combat. Donc il n'y aura pas moins de la guerre pour continuer notre combat. Donc si on ne continue pas sur place, à ces autres qui sont illégitimes. Macron, il a la loi avec lui, il continuera également ce combat. Donc c'est un combat sans fin. Il faut que vous compreniez qu'il faut que vous demandez... Il a sorti l'article 15. Il a sorti l'article 15. Donc relisez l'article 15. Il a sorti l'article 15. Je ne travaille pas pour Macron, je travaille pour vous. Alors, essayez de résoudre. Il a sorti l'article 15. Et à partir de là, vous ne pouvez rien faire. Il a sorti l'article 15. Il a été voté au Parlement européen à Strasbourg. Il s'est protégé. Donc vous ne pouvez rien faire. Donc tous les sametis... Ça fait qu'asseoir. Ça fait qu'asseoir pour l'article 15. Ça fait qu'asseoir. Ah ben... Je ne peux pas faire... Il est protégé par l'article 15. Vous n'arriez pas à comprendre. Mais l'article 15 n'a pas de sens. Justement, au lieu de processer dans les rues, il faut revoir l'article 15. Ça ne sert à rien ce que vous faites. C'est pour ça que moi je demande la destitution du président. Mais le problème, c'est que vous voulez... Ça, c'est pour l'affaire. Non, je ne vais pas vous le dire. C'est un monsieur Macron, le président de la République, sachant que c'est lui le fautif, de se présenter à l'Élysée, devant son peuple, et de se situer. On s'en fout depuis le 17 novembre. Il en rigole, Macron, depuis le 17 novembre. Non, moi, il a peur de moi. Moi, il a peur de moi. Mais il n'a pas peur de vous. Il n'a pas peur de un monsieur qui annonce la question directe. Arrêtez de raconter n'importe quoi, c'est vous le pire. Mais vous racontez n'importe quoi. Vous ne connaissez pas ma carrière. Vous ne savez pas la puissance que j'ai derrière moi. Monsieur Macron, actuellement, c'est l'acteur de moi. Pourquoi je ne suis pas en prison ? Répondre à la question. Pourquoi je ne suis pas en prison ? Parce que les gens, parce qu'ils font des l'hommes, c'est déjà dans des prisons d'autres pays. Non, non, non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Répondre à la question. Pourquoi je ne suis pas en prison ? Répondre à la question. Répondre à la question. C'est pas vous. C'est pas vous. Et donc, c'est pas vous. Des mensonges ? Parce que Macron, vous venez de dire que je dis des mensonges ? Vous seriez en prison. Je suis en danger. C'est pour ça que je ne suis pas en prison. Vous n'avez rien compris. Vous êtes vraiment trop jeunes. À mon avis, vous ne devriez que, comme Olive et Yannick Cromacker, vous devriez donc passer la main à des personnes plus réfléchies que vous. Vous n'êtes pas dans le coup, en fait. Vous n'êtes pas dans le coup. Toujours les mêmes arguments. Les arguments sont contrôlés. Ne vous inquiétez pas. J'ai une équipe qui est saoulée derrière moi. Pour l'instant, vous avez toujours... Si je ne suis pas en prison, justement, c'est pas tous les arguments. Si je ne suis pas en prison, c'est exactement... Si vous, demain, vous vous présentez à ma place, vous allez en prison. Et pourquoi vous n'êtes pas en prison ? Je conclurai juste par quelque chose que vous dites que vous menez de remplacer. En vous disant que... En vous disant que... Oui, en effet, moi, M. Tannis, M. Bruno... 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 une bande de rigolos. Quelques d'essence vous avez de la vie par rapport à moi, monsieur ? Vous avez quel âge ? Vous avez quel âge ? Et moi, j'ai quel âge ? Je pense que je n'ai pas... Même si je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, je respecte tout le monde, mais je pense que je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. J'ai 60 ans, j'ai deux enfants, donc malheureusement, une enfant handicapée, donc j'ai une connaissance de la vie que vous, vous n'avez pas. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous d'un enfant de 15 ans qui pourrait être quelque part mon petit-fils. Mais je le respecte, ce n'est pas ça. Donc j'ai moins terminé. Vous voyez ? Je demande juste une chose, me laisser terminer. Oui. Voilà. Donc première fois, je ne vous tire pas de temps. Non, je ne vous fous. aucune expérience dans la vie, ce sont des animateurs qui énervent les gens et forcément, au bout d'un certain temps, ça part dans tout le sens. C'est pour ça qu'en fond, c'est le bordel. On est envoyé des visées, monsieur. Oui. On est envoyé des visées. Macron, il en joue. Donc arrêtez de jouer avec ça. Macron, il se sert de vous. Vous n'avez rien compris. Macron se sert de vous. Je sais de quoi je parle. Macron se sert de vous. Macron se sert de vous. Mais arrêtez de vous. À ce jour, monsieur Macron a peur du matchement d'école avec son équipe. Voilà. Vous avez tout. Je ne peux pas expliquer. Mais vous, il n'est pas inquiet parce que vous êtes des rigolos. Monsieur, je vous ai complimenté. Non, il n'y a pas de compliment. Par rapport à moi et mon équipe, je suis beaucoup plus puissant que vous. Vous, vous êtes des rigolos. Vous faites du bon boulot. Mais ça part dans tous les sens parce que vous n'avez pas de leader. Donc vous n'êtes pas reconnu. On est des rigolos. On est des rigolos. On est des rigolos. On est des rigolos. Vous êtes des rigolos. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous êtes à chaque système. Vous êtes à chaque système. On est des rigolos. On est des rigolos. Maintenant, ce n'est pas des gamins comme vous de 15 ans qui allaient faire la loi de la France. Il y a une loi qui n'est pas. Il faut respecter les textes. Eh oui, monsieur. Bien sûr. Je n'ai jamais de suivre. J'estime qu'un gamien, ce n'est pas un manque de respect, mais j'estime que par rapport à mon âge, c'est plus moi quelque chose. C'est que des conneries, quoi. Le public, au feu, on passe. Et actuellement, on ne s'arrête pas au feu rouge, on passe. Est-ce que vous croyez ça normal ? Est-ce que vous croyez normal de crasher sur les policiers ? De crasher sur les militaires ? Les gendarmes ? Et j'en passe, c'est des meilleurs. Est-ce que vous croyez ça normal ? Répondez tout de suite avec ça. Non, répondez à la question. Est-ce que vous croyez ça normal ? Est-ce que vous croyez normal de lancer les pavés sur les pompiers qui viennent d'éteindre un feu dans une cité sur une voiture qui est cramée ? Répondez à la question. Autrement, je coupe. Répondez à la question. Non, ce n'est pas normal, monsieur. Oui ? Non, ce n'est pas normal, monsieur Nicole. Répondez à la question. Oui ou non ? Non, ce n'est pas normal, monsieur Nicole. Non, ce n'est pas normal, monsieur Nicole. Ça fait tout. Voilà. Donc ça, il faut savoir le dire. Un chef est un chef. Vous êtes un mêleur dans votre... Donc il faut savoir... Le oui. Moi, pour l'instant, je respecte mes policiers, les gendarmes qui sont aux ordres de la République. Ce n'est pas eux qui tapent sur vous, c'est la République qui tape sur vous. Et ça, vous n'avez pas compris. C'est la raison pour laquelle l'armée ne vous défend pas parce que vous n'êtes pas défendable. Vous n'êtes pas défendable. Vous n'êtes pas défendable. Vous n'êtes pas défendable. C'est ce qu'on attendait de vous depuis trois semaines. Comment ? Donc maintenant, on attendait de vous. Vous n'êtes rien, on attendait de vous. Le fait qu'on n'est rien, c'est des personnes totalement non défendables et on ne veut rien. Vous n'avez pas de soucis dans le coin, Nicolas. Alors, vraiment, vous avez vraiment des gens qui sont en ligne. Nous, on continue leur combat. Il ne faut pas... Nous, on continue leur vie sans doute. On n'a pas de soucis, vous savez, Nicolas. On n'y avait pas de soucis dans le coin. Eh bien, vous débrouillez-vous comme ça pendant trois ans. Jouez avec Oli-Boli, avec Yannick, toute la bande de Kikuyu, parce que moi, c'est des Kikuyu, c'est comme ça qu'on s'interprète. Ça ne fait rien avancer au système et vous allez continuer à vous faire gazer, à vous faire tabesser dessus, parce que vous n'êtes pas défendu par des gens de qualité, des gens de valeur. Alors, moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Vous avez une nationalité qui est honorable. Vous avez une euphorique. C'est vraiment extraordinaire. Oui ? Mais la différence, c'est qu'entre moi et vous, c'est que moi, j'ai un passé que vous, vous n'avez pas. Vous voyez ? C'est la raison pour laquelle je ne serai jamais en prison, monsieur. Alors que vous, peut-être demain, vous serez en prison. Alors, les amis, je vous donne un an, 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 je vous donne un an. Oui, si vous voulez. Moi, vous le savez très bien, j'ai un langage cru, parce que dans l'armée, on fonctionne comme ça. Moi, j'appelle un chat, un chat. Moi, j'en ai dans le slip. Je me suis présenté le 1er mai, donc avec les Gilets jaunes. Je n'ai eu aucun problème. Oui, j'ai été gazé. C'était prévu. Vous ne vous inquiétez pas, on n'est quand même pas con à ce point-là. D'accord ? Mais j'étais avec les Gilets jaunes que j'ai encadrés. Donc, vous voyez, il y a une dérive, c'est que les gens ne comprennent pas la personne que je suis. Je travaille pour vous, mais vous pensez que je suis un infiltré par rapport à Macron et forcément par rapport à une certaine photo avec Chiappa. Mais stop avec ça, vous n'avez rien compris, quoi. Non, non, monsieur. Non, je n'ai rien compris. Non, je n'ai pas les contacts que vous avez. Non, non, non. Vous n'en avez pas parlé. Moi, moi, je n'en ai pas parlé. Vous savez très bien que, de toute façon, le système, il fonctionne comme ça. On essaye de descendre une personne par rapport à... Mais je m'en fuis, je le 17 novembre. J'étais là le 17 novembre. Je n'ai pas compris. Enfin, si, j'ai compris votre mouvement. Mais de nouveau, dès le 17 novembre, je me suis dit, ils n'ont personne devant. Donc, ils ne sont pas compris. C'est pour ça que vous avez bien... Vous avez continué le mouvement. C'est pour ça que le gouvernement, quelque part, a un terrain d'avance sur vous. Parce que vous n'avez pas de leader. Vous n'avez pas de chef qui puisse vous défendre. Et ça, vous n'avez pas compris, ça. On s'en fiche que vous... Vous avez tous les mêmes idées. Les Français ont compris vos idées. Et quelque part, ça me fait mal parce que les Français, ils profitent de vous. Vous vous faites gazer tous les week-ends, tabassés. Les Français, ils restent dans leur jardin au barbecue. Ils profitent de l'ovène. Et ça, vous n'êtes pas suffisamment conscients pour vous apercevoir que quelque part, vous passez pour des cons. Excusez-moi du thé. Mais oui. Mais oui, les Français... Il y a quand même des Français qui sont sur les cafards actuellement. J'étais à 20 kilomètres ici de Trasbourg. Il n'y avait même pas 18 personnes. Monsieur... Monsieur... Non, attendez. Je vais moi finir. Sur tous les cafards... Mais je vous laisse par définitivement faire les défis. Sur tous les cafards que j'ai rencontrés en France, vous êtes une minorité. Vous travaillez pour vous. Les Français ont bénéficié. Mais ils s'en foutent de ce que vous faites. Ils ne sont pas là pour vous. Est-ce que les Français sont avec vous, avec les Gilets jaunes ? Non ? Les Gilets jaunes, ils sont sur le tableau de bord des véhicules. Mais quand il faut sortir des véhicules, il n'y a plus personne. Vous êtes tout seul. Monsieur... Oui ? Moi, j'ai envie de dire que oui, elle m'apprécie d'avocatien en France. C'est rien. Nous, je comprends que c'est des choses humaines. C'est pas le cas que je faisais de l'EUX-EUX-EUX-EUX-EUX-EUX-EUX-EUX-EUX. C'est pas de venir dans une dernière fois. J'ai envie de dire que je vous ai essayé de montrer une demande. Donc, vous avez essayé de parler de la... Et même nos réalisations ont évolué. Donc, vous l'avez dit, on est confrontés avec les normes après-mêmes. C'est pour ça que mon interdiction est LVD, elle est grenade des cas. Donc, j'espère que si vous nous demandez des interdictions, vous regardez vos questions. Moi, en tout cas, je vais vous dire que vous avez travaillé pour aujourd'hui. Vous avez l'impression que vous avez une entreprise. Et vous avez l'impression que vous avez une entreprise. C'est un truc extraordinaire. Alors, on a entendu parler de l'Union Européenne. La future, la future française. Voilà. Ce monsieur m'a fait rire, les amis. Mais c'est un truc extraordinaire. Je me souviendrai de ce moment-là. Il est extraordinaire. Excusez-moi pour le sang, vraiment je suis vraiment, excusez-moi, mais vraiment extrêmement désolé pour le mauvais sang qu'il y a eu, mais c'est que je n'avais pas d'écouteurs et lui en avait mais il ne voulait pas les mettre. Donc je m'en excuse pour le sang, mais en tout cas cet échange m'a vachement fait marrer. Et voilà, donc selon lui, moi aussi je serais un employé de l'Elysée, voilà, on serait des leaders, etc. Il faut des chefs, un truc de ouf, ce monsieur extraordinaire. D'ailleurs il ne nous a rien apporté, ce n'était pas concret cet échange. Bon allez, maintenant je vais répondre aux autres invitations, s'il y a des personnes qui veulent venir réagir par rapport à ça, n'hésitez pas à venir. Oui, il m'insulte, il dit que, premièrement il était très impoli avec moi, impoli avec ceux qui se montrent au mouvement, et le seul argument qu'il a su trouver contre moi, c'est dire que j'étais trop jeune et que bien j'ai plus d'expérience que moi. Salut Erwin ! Salut, ça va ? Bonne fois, nickel et toi ? Ouais, j'ai réussi à tenir le coup, mais ce n'était pas évident. Salut Bruno, ouais tu m'étonnes. Bon, ça va toi ? Nickel. Ouais, ça m'a fait marrer, ça m'a fait penser à monsieur X, là, que Maxime nous avait présenté, parce qu'il avait lui-même des doutes après l'avoir rencontré, et qu'il voulait avoir un peu l'avis des Gilets jaunes. Bon, ben voilà, c'est le même genre de personnage à qui il faut faire confiance alors qu'il n'a rien, il n'a rien, il n'a pas de document, il n'a pas d'argument, à part le fait qu'il est plus âgé que toi et qu'il a plus d'expérience, c'est-à-dire qu'en quoi ? Voilà, tu le résumes extrêmement bien, aucun argument, aucun document, son équipe ne nous la présente pas, pas de programme, des insultes, des propos racials, comparer notre mouvement à la solution finale, être insultant au niveau des gens, ne rien proposer concret, cracher sur notre mouvement qui est légitime, etc., dire que le seul argument qu'il a, c'est que vous êtes plus jeune que moi, donc c'est moi le patron, en soi, je suis votre chef, rien du tout. Ouais, puis alors, en disant ça, bon, déjà c'est très irrespectueux, parce que nous, on s'est déjà souvent vus, Richie, on a déjà échangé, et on doit, je ne suis pas aussi âgé que ce monsieur, mais on a, nous aussi, une énorme différence d'âge, et une énorme différence d'expérience, mais justement, la réflexion d'un jeune de ton âge, et d'ailleurs, j'ai interviewé samedi, non, hier, j'ai interviewé des jeunes aussi, vos réflexions, elles sont précieuses, ce n'est pas une histoire d'expérience, c'est une histoire de vision de l'instant présent, de vision de l'avenir, et justement, vous avez, comment dire, une réflexion différente, et vous voyez les choses sous un autre prisme, parce que, justement, vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu, et c'est justement ça qui est intéressant, donc c'est vraiment un argument de merde. Et puis, bon, les gens qui se présentent, déjà, lui, il n'a rien compris au mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il se présente comme le chef suprême, l'homme providentiel, le dernier en date, c'est Macron. Moi, je me souviens de débats que j'ai eus avec mon père, en étant quatre heures au téléphone d'affilée avec lui régulièrement, a essayé de lui expliquer que le principe de l'homme providentiel qui se présente face à son peuple, ce serait forcément catastrophique, et ça ne loupe pas. C'est que maintenant, tout est concentré sur un même homme, avec Macron, il n'y a plus de corps intermédiaire, c'est ce qui a donné naissance au mouvement des Gilets jaunes, le fait qu'il n'y ait plus de corps intermédiaire. Et ouais, on a un homme face à son peuple, et on voit comment ça se passe. Donc, reproduire ça avec un autre, non merci, quoi. Voilà, en tout cas, merci pour ton soutien, il me fait énormément de plaisir, Virement. Juste, je réponds à deux, trois commentaires en disant, d'abord, une bonne réponse à Bruno, qui me demandait dans quel service de l'Elysée se travaillait. Je travaillais dans le service Pro Benalla. Je ne sais pas comment on pourrait le nommer, parce qu'il faudrait le... Manu m'a demandé de trouver un nouveau nom à ce service. C'est un service de Benalla, quoi. Il y a moi, il y a Yannick, mais il y a toi, Bruno, aussi. Et on matraque les gens dans la rue, on jette des grenades lacrymo, qui ne sont même pas autorisées en terrain de guerre. On frappe les gens à coups de matraque, des grenades d'IF4, on tire sur les Français à coups de flashball, et on adore ça. Voilà dans quel service je travaille. N'importe quoi. Ouais, bon, c'est... Non, mais c'est pour te dire, quoi, jusqu'à quel point ça va, quoi. Ah, parce que c'est comme ça qu'il vous voit ou qu'il vous décrive ? Ah oui, pour lui, on travaille à l'Elysée, quoi. Ah ouais, d'accord. On est des infiltrés. Ah, tu veux dire les figures médiatiques un peu du mouvement, pour lui, ils travaillent pour l'Elysée, c'est ça ? En fait, ce n'est même pas ça. C'est les personnes qui ont su lui apporter des arguments, et qui sont passés en live AF8. Donc moi, Bruno, Yannick et Olivier. D'accord. Bon. Donc, bah c'est... En tout cas, Yannick, ça fait... Merci pour ton petit passage, et le soutien que tu as pu m'apporter, et apporter aux vrais Gilets jaunes, quoi, pas aux pseudo-trompettistes comme lui. Alors vraiment, c'était une trompette... Bon, la trompette était un peu infernale, mais vraiment, il joue bien la trompette, ce mec, au point qu'il m'en a fait rire. Tu es allé voir ce que j'ai publié dans ton live, là, ou pas ? Je n'ai pas eu le temps de voir, mais non, parce que je ne peux pas voir en même temps, mais je regarderai à la fin. En fait, c'est un trompettiste de l'armée, et il a écrit, il a composé une marche militaire en hommage à Emmanuel Macron, quoi. C'est ça que je t'ai publié. Oui, 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 j'ai publié. Dans l'audio, on entend clairement qu'il a composé ça en hommage au président, alors c'est ce qu'il fait pour tous les présidents. Mais bon, voilà, en gros, c'est un musicien de l'armée. Un musicien de l'armée, il faut arrêter d'halluciner, il n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas un major de l'armée qui commande des troupes militaires. C'est un mec qui joue de la trompette, qui compose les musiques, les marches militaires pour les présidents. Il n'a aucun pouvoir, quoi. Et après, encore un qui nous sort, qui a le moyen de faire tomber le gouvernement, mais il ne peut pas nous le dire. Alors, il faut lui faire confiance aveuglément, alors qu'on ne le connaît pas. Il n'a aucun programme, mais il se présente. Et il faudrait qu'on… C'est un gourou, en fait. Encore un mec qui se présente comme un gourou. Il veut monter la secte des Gilets jaunes. Et ça me rappelle clairement le fameux Philippe Argillet, le monsieur X, qui avait des documents sensibles. Voilà, je ne sais pas quoi. C'est n'importe quoi ces mecs-là. D'ailleurs, je vais vous donner quelque chose des amis par rapport à monsieur Argillet. Moi, je l'ai dans mes amis, parce que des fois, je suis. J'ai même téléphoné deux ou trois fois avec lui. Et si vous voulez, je ne suis pas là pour le dénigrer ou quoi que ce soit, monsieur Argillet, et j'avais discuté avec lui par rapport à la loi de Carles, les gens du voyage. Donc, au départ, quand j'ai discuté avec lui, moi, je me suis présenté, etc., j'ai parlé avec lui. Mais moi, je n'ai pas pris mon âge, parce que ce n'était pas le truc que je voulais faire en premier. Tu vois, je parlais avec lui. Pour moi, ce n'était pas le truc le plus important. Donc, le gars m'a fait au sérieux. Avant que je dise mon âge, alors, le monsieur Argillet m'a dit « Ah oui, il faut organiser une rencontre dans le sud, là où je suis, avec vous, les gens du voyage. Le voyage va rentrer à une condition. Il faut que vous m'accordiez tous votre soutien pour mon futur parti politique. » Donc, en soi, il voulait nous manipuler. Il prend les gens du voyage pour des cons. Et d'ailleurs, les Français aussi, ce mec. Donc, j'ai dit « Oui, mais après, moi, je suis entré dans le jeu. » J'ai dit « Oui, il n'y a pas de souci. Je vais réunir tous les gens du voyage. On va venir vous voir. » Et donc, ensuite, monsieur Argillet, il y avait des personnes qui sont dans sa com' qui me connaissent et qui m'apprécient bien. Et qui lui ont dit « Ah oui, mais c'est ritué que vous avez au téléphone. » Mais c'est vraiment un jeune qui est très investi. Et là, il ne savait pas plus qu'on ait entendu jeune et qu'il lui a dit que j'avais 14 ans à l'époque. Il y a maintenant 15 ans. Et là, du coup, il n'a plus aucun contact. Le mec, il voulait juste profiter. Et ça ne lui intéressait plus comme j'étais jeune. Mais bon, c'est pour dire à quel point les gens sont manipulateurs et voudraient manipuler. Mais bon, je suis sûr que s'il voit ce que je viens de dire, il va vouloir s'en prendre à moi. Mais bon, tant pis. Moi, je dis la vérité. Je suis quelqu'un de france. Donc, ils ne sont pas la moitié. De toute façon, tous les Gilets jaunes qui ont été un petit peu médiatisés, ils ont reçu des attaques de toutes parts. Bon, de toute façon. Donc, après, voilà, il y en a qui émettent des doutes sur Eric Drouet, sur Jérôme, etc. Bon, moi, je suis allé voir un peu les contradicteurs. Tu vois, je suis allé voir un petit peu pour voir, quoi. Bon, peut-être il y a des choses. Bon, mais c'est normal. C'est un métier. Donc, là, on a des Gilets jaunes dont ce n'est absolument pas le métier ni la vocation au départ. Bon, ils prennent des initiatives, ils font des erreurs. C'est normal. Et puis, même ceux qui ont cette vocation-là, moi, je préfère l'erreur de communication que tu as pu faire ou que Eric Drouet ou Maxime Nicol peuvent faire parfois. Je préfère ces erreurs-là de communication que celles de ma femme. Je vais dire un truc par rapport à ça. Je vais dire un truc par rapport à cela. Du coup, moi, j'ai commis des erreurs en tant qu'être humain et je pense que, je vais essayer de le refaire, mais de nature, du fait que je sois un être humain, j'en referai peut-être des dizaines. Et je m'en excuse déjà d'avance. Et je m'excuse pour peut-être les erreurs que j'ai faites, le mal que ça peut engendrer. Vraiment, j'en suis navré. Mais mon but, ce n'est pas ça. Moi, mon but, je vous l'ai dit, et vraiment, je suis franc avec vous. Mon but, c'est d'aider les gens à m'exprimer. Après, c'est vrai que des fois, quand je m'exprime, etc., je peux commettre des erreurs et je m'en excuse. Mais l'essentiel, c'est que je le fais. En tant qu'être humain, je peux commettre des erreurs et je m'en excuse auprès de vous. Mais voilà, je continuerai à faire ce que je fais. Si vous voulez, les seules erreurs que je fais, les seules qui s'en prennent à moi suite aux erreurs que je fais, c'est les personnes qui me critiquent depuis le début. Les autres comprennent que ça arrive de faire des erreurs. Mais bon, voilà, juste la petite parenthèse que je voulais faire. Non, mais c'est complètement normal et je préfère ces erreurs-là de communication que les erreurs, si tant est que ce soit des erreurs, on n'en sait rien, de Macron. Parce que lui, en termes d'erreurs de communication ou de Castaner, là récemment, ça a une autre portée, c'est beaucoup plus grave. Donc bon, on fait tous des erreurs. Le plus important, c'est de le reconnaître. Et puis, c'est surtout que quand ça n'a pas de très grandes conséquences, ce n'est pas très grave. Voilà, vous n'êtes pas à des postes de responsabilité non plus. Et voilà, et on en fera tous, des erreurs. L'erreur est humaine, comme dit Marie. Voilà. Alors, je vais vous épingler un commentaire, les amis. Vous allez un peu rire. Le genre des personnes qui apportent une critique très constructive à moi. Alors, attendez, ça bug un peu. Vous allez voir ça, vous allez rire. Tu m'entends, Irmaud ? Ouais, ouais, je t'entends, nickel. Ouais, excuse-moi, il y a eu un petit bug. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, commentaire, que je voulais épingler. Alors, attendez, j'épingle juste le commentaire qui va vous faire rire un peu. Là, par contre, on ne t'entend plus. c'est three, C'est tout. Merci.